Il y a un rapport de force, c'est ça que je vous dis, il y a un rapport de force. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Toutes les relations internationales fonctionnent comme ça. Il y a un rapport de force qui est très favorable à Israël, à tous les niveaux. Militaire, diplomatique, démographique, économique. Israël a une suprématie, si vous voulez, contre lesquelles les Palestiniens ne peuvent plus rien. Donc de ça découle une réalité. Pourquoi est-ce qu'avec Gaza, pourquoi est-ce que Gaza deviendra un État indépendant et pas la Cisjordanie ? C'est très simple, parce que Gaza a résisté à Israël. Gaza mène une lutte armée contre Israël. Et donc Israël tire les conséquences de cela et va accorder à Gaza, effectivement, une indépendance. La Cisjordanie a renoncé complètement à la lutte armée contre Israël, d'une certaine manière, depuis maintenant l'arrivée d'Abbac au pouvoir. – Donc peut être absorbée par Israël. – Effectivement, et c'est ce que manifeste… – Le drame de Gaza, si je peux me permettre, c'est que si Gaza devenait un État indépendant, si la Cisjordanie devenait sous souveraineté israélienne, etc. Le drame de Gaza, cette espèce de cocotte minute dans des frontières toutes petites… – Non, non, mais pour vous tromper, pas du tout, Gaza va vers la paix, Gaza se développe. Il y a des entreprises qui vont maintenant s'installer à Gaza, il y a l'argent du Qatar. Si c'était cette cocotte minute, ça fait longtemps que ça aurait explosé. Les fameuses manifestations à la frontière ont rassemblé moins d'un demi-pourcent de la population.